C'est parce que je veux faire renaître l'espoir que je me présente à l'élection présidentielle du Sénégal. Je suis Anta Baba Kangom Diak et je suis candidate à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, c'est avec humilité que je me présente devant vous pour vous parler d'espoir, pour vous parler de changement et vous parler de l'avenir radieux que nous pourrons construire ensemble pour notre cher pays, le Sénégal. Depuis quelque temps, mesdames et messieurs, nous sommes confrontés à des défis majeurs qui ébranlent notre cohésion sociale, notre économie et notre confiance envers les symboles de l'État. Des tensions et des divisions menacent notre vivre ensemble et de nombreuses personnes ont perdu foi en un avenir meilleur. C'est des gens à qui on a remis un lot de cartes pour monter des secteurs, ils sont dans l'impossibilité, dans l'incapacité de monter un seul secteur. Ce monsieur à qui on a remis un lot de cartes est incapable de monter un seul secteur. Il n'est même pas, il n'est ni président de secteur, ni secrétaire général de secteur, ni propriétaire d'un seul secteur. Il ne peut pas parler, moi je me pose des questions, il part à quel titre et il part au nom de qui. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'au niveau de Jiguenchon, nous avons reçu une prouesse, c'est de monter la fédération départementale du PDS sans heure, sans élection, dans un consensus total, où vraiment tout le monde s'y retrouver. Nous avons les quatre sections qui ont monté, en tout cas les quatre sections reconnues. Quelqu'un qui n'a ni secteur, qui n'a pas monté de secteur, veuillez être membre du bureau de la fédération, mais ce n'est pas possible. On alloue les postes en fonction du nombre de secteurs montés. Donc pour ce qui est de Nya Sia, de Nya Sia et Nampor, malheureusement, le commissaire s'est expliqué, il a tout fait, pour que ces deux sections-là montent leur, d'abord qu'ils montent des secteurs, ce qu'ils n'ont pas pu faire, et monter aussi la fédération. Donc quand on n'a pas de secteur, on ne peut pas monter une section. Donc voilà pourquoi l'arrondissement de Nya Sia a été laissé à RAC. Mais nous avons pris, nous, l'engagement, je dis bien l'engagement, de réserver des postes à ces deux sections-là, à ces deux communes d'Oumaz. Maintenant, qu'ils montent leur section ou qu'ils ne montent pas leur section, nous ne voulons laisser personne à RAC, d'autant plus que nous avons tendu la main à des adversaires qui sont dans la commune de Jigensho ou ailleurs. Nous avons fait la même chose avec les deux communes qui sont Nampor et Nya Sia. Un éventuel report de la présidentielle de 2024 anime les débats politiques actuellement au Sénégal. Avec la détention de Ousmane Sonko, la dissolution de son parti PASTEF et la coalition Beno Bokoyakar qui peine toujours à présenter un candidat ne sont des motifs valables. Le bon rapport de l'exélection présidentielle vraiment serait une aberration. Je sais que les actes que les tenants du pouvoir sont en train de poser vont dans ce sens. Mais l'opinion de la façon générale ne serait impressionnée parce que dans l'histoire politique du Sénégal, jamais une présidentielle n'a été reportée. Pour les législatives, pour les locales, on peut comprendre. Mais une présidentielle, il est inacceptable que le gouvernement et la classe politique et certaines classes politiques plottent pour reporter les élections. Il n'y a pas de périf à la demeure pour que ces élections-là puissent être reportées. Donc, ceux-là même qui agissent l'idée d'un point de vue du report, ils sont en train de préparer le PIO pour aller dans ce sens-là. Mais tous les démocrates, personne n'accèdera que ces élections-là puissent être reportées parce que rien ne le justifie. Si le filtrage des candidatures s'est assoupli, il ne bénéficiera pas pour autant à chacun. La réhabilitation de Karim Ouad et de Khalifa Sale à la course de la 16 présidentielle donne un souffle à l'espace politique. Disons que par l'opposition seulement. Disons que l'opinie, pardon, l'espace politique s'est égalé. C'est un espace qui s'enrichit. Parce que pour moi, le tenant du pouvoir ne doit pas créer les conditions d'exclusion de potentiels candidats. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté en 2019. Donc, le président de la République et son camp sont parmenus vraiment à exclure du jeu politique Karim Ouad et, disons, Khalifa. Une réélection présidentielle libre et inclusive sans la participation du leader Ousmane Sonko n'est pas envisageable vu le contexte politique actuel. Justement, c'est ça l'abération. Je pense qu'on ne doit même pas envisager une réélection en excluant l'espace qui que ce soit. Si vraiment nous sommes dans une démocratie, on va laisser la possibilité aux citoyens de choisir qui ils veulent. Donc, quand on pose même la question, la sous-questionnée, c'est que finalement, c'est comme si on veut nous revenir dans la situation, n'est-ce pas, de 2019 où le président de la République et son camp se sont évolués à exclure, n'est-ce pas, de potentiels candidats. Je pense que c'est ce que voilà. Et vraiment, les décisions qui étaient prises, la dissolution de Bastèvre, toutes ces affaires juridiques ou politiques, n'est-ce pas, disons, vont dans ce sens, dans le sens, n'est-ce pas, de la caricature, n'est-ce pas, de potentiel, n'est-ce pas, de prendre son compte. Toujours incertain, la dissolution du parti Pastèvre suscite de nouvelles craintes. Un second plan ne serait pas probable. C'est absurde. C'est absurde qu'on puisse, d'accord, c'est de la manipulation, une fois de plus. Parce que le tenant du pouvoir ne veut pas avoir son co-candidat du fait de la réalité que je viens de dénumérer, pardon, du fait de la réalité à laquelle je viens de faire avis, on va savoir que tous les sondages convergent en disant que, en tout cas, il sera pris non en 2024. Donc, pourquoi alors, des gens sont en train de manipuler l'opinion en faisant croire que son co-là, il ne sera pas vraiment candidat, il faut choisir un autre candidat au service de Pastèvre. Mais c'est une absurdité de, disons, un cas adverse puisse vraiment choisir celui qui va remplacer, disons, Sonko. À cinq mois du scrutin de février 2024, un brouillard épais continue d'entourer l'arène politique sénégalaise. Le camp au pouvoir comme l'opposition doivent composer avec de nouvelles donnes et tenter de rebondir face au Bressot. Dès lors, le parti Pastèvre du Span Sonko refuse toujours d'envisager un candidat alternatif pour la présidentielle de 2024. Même s'il lui reste encore des sens d'être candidat, Ousmane Sonko risque en effet l'inéligibilité alors qu'il a été condamné à deux reprises. Dans l'affaire Mambégnan, d'abord, ensuite dans l'affaire Adissa. C'est un navire avec 8 635 tonnes accosté dès son arrivée dans les eaux sénégalaises. Il n'a pas attendu en rade. Nous avons simplement amélioré les opérations de manutention par la conception et la construction des cages palettes. Nous passons maintenant à quatre palettes pour déchargement à la fois au lieu de deux palettes auparavant. Au plus tard lundi, ce navire sera complètement déchargé et il quittera les eaux sénégalaises. Dans la perspective, nous attendons le prochain navire vers le 10 septembre qui aura la même cargaison autour de 7 9 000 tonnes pour compléter le programme d'importation d'oignons de 40%. Ce sont les services du ministère du commerce, notamment l'agence de la régulation des marchés qui a l'autorité de pouvoir communiquer ces chiffres-là. Mais sur les informations à notre disposition, le marché respire, l'étranglement est derrière nous. Nous sommes heureux de garantir que le passage du Magal de Touba tel qu'a été défini en promesse par son excellence de Président Makissal, la prise en compte du Magal est aujourd'hui réussie. Vous n'êtes pas uniquement bon pour le risque, vous êtes bon pour le pays parce que semble-t-il que dans ce pays, dans les marchés, les gens cherchent les produits de l'index. Donc c'est important. Ensuite, nous avons également et j'ai instruit mes services, de l'eau, la possibilité de stocker de l'eau ici pratiquement sur une bonne partie de l'année. Nous avons vu comment les herbes ont envahi les lacs qui peuvent être là. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui prendre des mesures pour non seulement aménager, mais enlever déjà les herbes. Ça permet d'augmenter rapidement la capacité de stockage et pourquoi pas, peut-être pendant cet avion, vous pouvez arroser ici sans même penser à payer une partie d'eau. Vous payerez petit unément de l'énergie pour le faire. Aujourd'hui, je peux dire que les montécuteurs sont subventionnés à 70%, tandis que les tracteurs sont subventionnés à 60%. C'est important. Ça a permis aujourd'hui à cette population d'accéder à tout ce matériel qui est un coût global de 45 millions, mais pour lequel peut-être ils auront une participation de 18 voire maximum de 20 millions. C'est important et j'espère qu'avec ces efforts faits par l'État et par leurs partenaires, ils vont gérer mieux ce matériel qui vient d'accueillir. Comme nous avions eu l'habitude de les ouvrir à la circulation par la coupure de ruban, aujourd'hui, en compagnie des maires d'Alifor, le maire de la ville de Guédiouaï, la vice-présidente de la ville de Piquine, de Azurut, du secteur général du ministère en charge des infrastructures, nous avons essayé de mettre l'accent surtout sur l'aménagement paysager. Il est important pour nous par rapport à la préservation de cet aménagement-là que cette convention soit signée entre Azurut et les différentes communes, mais surtout l'implication des autorités de l'administration territoriale pour un entretien et un maintien effectivement de cet aménagement urbain. Donc pour nous, il était important de cette fois-ci de faire cette cérémonie d'inauguration en mettant l'accent sur l'aménagement paysager et j'en profite pour inviter les maires et l'ensemble des acteurs qui tournent autour de cette question pour quand même qu'ensemble nous puissions vraiment tenir à bien cet outil pour la bonne exploitation des populations. Le programme des autoponds est un programme important. C'est pont et autoponds à l'échelle nationale et in fine nous aurons plus de 23 ouvrages réalisés dans le cadre de ces programmes. Dakar en compte peut-être entre 6 et 8. Un comité qui après l'atelier tenu au niveau régional sous la présidence de M. le gouverneur après l'arrêté qu'il a pris pour l'installation du comité régional aujourd'hui nous sommes venus à Jigensor auprès du préfet pour l'installation de ce comité départemental de gestion de plainte du projet investir dans la santé maternelle de l'enfant et de la licence. Donc c'est un dispositif quand même qui vient à son ordre parce que de l'en avant avec tous les projets et programmes de l'État du Sénégal avec l'accompagnement des bailleurs comme la Banque mondiale ce dispositif s'impose dans la mesure où ça permet d'atteigner les plaintes ça permet d'atteigner vraiment les craintes des populations qui sont lésibles par ce projet selon le niveau mais aussi selon le degré et je pense que ça permet d'avoir plus de transparence parce que c'est ça au sens du projet que le projet déroule mais au niveau des co-comité que ces dernières puissent quand même se sentir concernées se sentir à l'aise par rapport à tout effet négatif et de pouvoir saisir le comité qui est là pour toutes les populations une semaine juste avant l'arrivée du grand jour du Magal de Pouba à Yof jusqu'à présent les talibs s'activent sous les œuvres de solidarité communément appelées berlées pour accomplir le voeu de Cheikh Ahmadou Bamba L'approche du 18 Safar est un moment de partage et de prière pour la communauté mouride dans cette deuxième édition nous sommes en compagnie avec de braves guides le Dara est surnommé Génération Solisale c'est une fierté d'être là et de préparer les repas pour les gens pour moi c'est une bénédiction de faire cela on évite tout le monde à venir ailleurs pour coûter nos délices repas le 18 Safar est un moment privilégié pour les mourides c'est pour cela qu'il y a souvent des recommandations à chaque approche du mangal de la part du khalife général c'est une fierté c'est une fierté nous suggérons à toutes les femmes de respecter les désirs du cher de s'habiller correctement de travailler durement pour satisfaire les invités de Serine Touba de faire beaucoup de prières et aussi d'être correcte pour les enfants 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 je suis heureux je suis heureux je suis heureux de vivre tout bas c'est la ville sainte et je pense que si le propriétaire de la maison vous suggère de vous prier à ses normes la meilleure manière de se faire conformer le mangal c'est l'histoire de quelques jours donc on prie au chef de conduire doucement avec prudence de dormir suffisamment pour éviter les accidents pour son dévouement et son amour envers le prophète Mohamed paie et salut sur lui le fondateur du mouridisme Cheikh Ahmed Obamba a appris ce mois béni de sa phare pour lui et montrer son amour envers le prophète c'est pour cela que ce mois est une importance capitale pour la communauté mouride la relation amicale entre garçons et filles c'est quasiment impossible à partir du moment où il y a une attirance physique il y en a peut-être un des deux qui pourrait craquer à part si les deux savent que c'est pas bien ou qu'ils ne veulent pas puisque si on est dans un pays pour dommager pas bien ou qu'ils ne veulent pas on échange de pas mal de sujets ce conseil est tout une fille qui n'a pas d'amis garçons tombera facilement dans le piège des hommes ça c'est sûr de base un ami un garçon et une fille si ça va plus loin c'est pas forcément la meilleure des choses exemple il y a ma copine que j'ai présentée à ma petite amie de par sa réaction j'ai su qu'elle était jalouse et cela pourrait venir à notre amitié oui c'est normal qu'une copine ait plus de temps pour son mari car avant tout c'est son devoir donc on reste amis mais avec modération même si ça ne pourrait pas être comme auparavant faites attention si vous êtes amis assurez-vous c'est une vraie amitié et vous ne lancez pas dans une relation amoureuse car si vous êtes devenus amis c'est pour être amis pas pour être plus donc restez amis une attente de plusieurs jours a commencé après la fermeture des bureaux de vote le samedi soir au Gabon le président sortant Ali Bongo au Dimbah est face à une dizaine de candidats dont son principal opposant Albert Ondo Ossa qui redoute des fraudes sur fonds de coupure d'internet en effet le gouvernement a coupé tout accès et dès la fin de la journée de vote et instauré un couvre-feu en invoquant des risques de violence à quelques heures de la fin de l'ultimatum donné par les militaires au pouvoir au Niger à l'ambassadeur de France pour quitter le pays des milliers de personnes favorables au coup d'état ont manifesté dimanche 27 août à proximité de la base militaire française à Niamey les manifestants ont répondu à l'appel d'organisations de soutien aux militaires qui ont pris le pouvoir par le coup d'état le 26 juillet et ont donné vendredi soir 48 heures à l'ambassadeur français Sylvain Ité pour quitter le territoire Emmanuel Macron a salué ce lundi 28 août l'action des diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles le président a déclaré que l'ambassadeur français va rester au Niger malgré les positions des militaires à l'origine du coup d'état dans le pays lors de la 29e édition de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs Les forces de la défense aériennes du district au sud et de la capitale ont détruit une drone qui volait en direction de Moscou a indiqué sur télégramme le maire de la capitale russe il n'y a pas eu de victimes ni de dégâts selon les premières informations a-t-il ajouté précisément que les services compétents se trouvaient sur place selon le ministre de la défense l'attaque a été conduite par Kiev et a été déjouée vers 4h30 les aéroports internationaux de Moscou ont été brièvement fermés au départ et aux arrivés avant de reprendre les activités à rapporter concomitamment l'agence de presse publique russée finale de la coupe du Sénégal 2023 Diarraf de la Médina termine la saison en beauté en décrochant sa 16e trophée lors de la 62e édition le stade Abdoulaye Wad de Djamnyadjo était plein de supporters le Diarraf et le stade de Mour deux équipes du championnat se connaissent très bien un match très équilibré au début de la rencontre c'est à la 16e minute que l'équipe Fagnon de la Médina a pu sortir le grand jeu pour scorer avec le défenseur Mohamedouel sur une tête de balle cet avantage ne va pas longtemps durer car bien avant la fin de la première période les Mbourois ont mis les pendules à l'heure sur une frappe de Seringhadim Babou dans les 18 mètres pour remettre les deux équipes à égalité en but partout pour la mi-temps au retour des vestiaires le round-up des deux équipes n'a pas duré après une trentaine de minutes de jeu l'entraîneur Ibrahim Adiachate met quelques consignes à ses joueurs pour plus de visibilité dans les cradins les supporters des vert et blanc donnent la voix sur le terrain les hommes d'Ibrahim Adiachate ont compris le message en mettant le pressing et la conversation du ballon cette domination qui va se matérialiser avec le but de Mohamedouel encore sur une tête inscrite sont doublés fou de joie les supporters de la Médina c'est la délivrance le rêve se concrétise enfin la Médina remporte son 16e sacre dans la compétition 2 buts à 1 c'est le score final de la coupe du Sénégal une grande performance aux coéquipiers de l'international sénégalais Moussa Ndiaye qui ont réussi ce sacre face au stade de Mour qui a perdu son 3ème final de la coupe du Sénégal et celle de la coupe de la ligue personne ne s'y attendait personne ne s'y attendait vraiment personne ne s'y attendait donc pour nos supporters je le dis de 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 voilà de rester calme de rester serein voilà l'équipe c'est leur équipe c'est notre équipe à tout le monde c'est pour la population du Mour et du Sénégal donc voilà ils n'ont pas d'hier mérité parce que d'autres équipes pouvaient venir en finale que nous donc voilà on a manqué un peu de caractère surtout sur les balles arrêtées on a pris deux buts sur balles arrêtées ce qui ne devait pas arriver donc on a travaillé dans la semaine on savait que les girafes ils ont une équipe très forte sur balles arrêtées donc voilà par manque de natation et de concentration on a pu encaisser deux buts de football arrêté en première mi-temps donc voilà et ce sont des détails et c'est les détails qui font que tu perds une finale de match comme ça mais je pense que ce qui m'a marqué c'est l'excellente organisation je voulais féliciter la fédération sénégaliste de football pour la parfaite organisation remercier aussi le public qui a fait preuve de fair play je pense qu'on a eu droit à un match bien animé et c'est une excellente chose c'est pour cela que nous devons tous venir au SAC encourager les jeunes mais l'autre chose qui m'a beaucoup impressionné et qui m'a fait beaucoup plaisir c'est d'avoir aujourd'hui le privilège de recevoir un trophée le trophée de la fédération au président de la République pour magnifier les actions qui sont menées qui nous ont permis d'avoir ces infrastructures mais aussi qui nous ont permis d'avoir tous ces résultats que nous avons salués durant ces dernières périodes sur le football sénégalais et la fédération m'a remis le trophée que je me ferai le plaisir de remettre dès demain à monsieur le président de la République dans la période des Navetans et dans les tout prochains jours cette semaine ou en tout cas au plus tard la semaine prochaine j'organiserai un conseil interministériel où le gouvernement va décliner ce qu'il entend faire pour soutenir le Navetan mais globalement le football local je pense que nous avons là des défis que nous devons relever et nous allons nous y atteler la désillusion des clubs sénégalais dans la campagne africaine qui s'arrête souvent en phase déliminatoire la dernière en date est l'élimination de Casasport et Génération Foot et pourtant le Sénégal a su imposer son leadership dans le continent plusieurs facteurs le justifient parce qu'après l'évaluation je sens qu'ils ne sont pas fortes au niveau de toutes les lignes et donc déjà avec malgré ces deux équipes ils ont encore transféré pas mal de joueurs donc je pense que ça en amont ça c'est une mission impossible pour qu'ils puissent faire jouer le premier rôle en affaire si les équipes veulent aujourd'hui jouer ce premier rôle en affaire il va falloir qu'ils perdent de la nature comment juré garder leur effectif et faire une bonne préparation quand je parle de bonne préparation c'est de commencer un mois ou deux mois avant au delà de l'aspect financier qui taraude le bon rayonnement du football des clubs sur le plan international à cela s'ajoute un problème d'accompagnement si on dit que telle équipe doit partir l'état doit accompagner l'équipe donc là moi je dis que ce sera injuste en fait parce que c'est des équipes qui sont privées maintenant si l'état doit accompagner la fédération l'état doit accompagner la fédération de manière globale de manière générale pour avoir une bonne politique sportive de développement sportive donc l'état est en train d'être sur le plan des infrastructures en train de faire des devoirs maintenant dans l'accompagnement des clubs sur le plan financier oui mais pas voir prendre une équipe à part par exemple dire que telle équipe doit partir en Coupe d'Afrique on doit l'accompagner mais moi je dis que là c'est pas la solution face aux mauvais résultats que produisent les clubs sur le plan continental une interrogation s'installe sur le niveau du championnat local bien sûr bien sûr parce qu'aujourd'hui si tu prends les joueurs qui quittent notre championnat aujourd'hui tu prends le cas de la Ligue Camara qui intégrera directement la Ligue 1 il est étudiant tu prends le cas de Mbaye tu prends on a des joueurs Mohamed Keï c'est tout ça ces joueurs qui quittent le Sénégal il faut aller directement monnaie et nos talents et intégrer le système de notre côté le niveau est là parce qu'aujourd'hui quels sont ces joueurs qui ont gagné la Coupe d'Aquip la Coupe d'Aquip sont ces mêmes joueurs qui évoluent en championnat local 10 ans 15 ans derrière donc aujourd'hui on voit un championnat attrayant des championnats un championnat où on fait des bichets fermés les clubs sénégalais sont encore sortis prématurés des compétitions africaines cette nouvelle contre-performance trouve son explication dans le manque de stabilité des clubs suite au départ des meilleurs joueurs le manque de volume de jeu et de la compétitivité ou encore l'absence des moins à en croire des observateurs du football local pour essayer de dissocier les deux laisser la politique à la politique et le sport pour trouver une solution le plus rapidement possible parce qu'il y a toujours la politique qui doit faciliter dans le sport je pense que ça commence à prendre beaucoup d'ampleur je pense que ce sera difficile de trouver la solution tout de suite parce que je ne maîtrise pas tous les paramètres et aujourd'hui je pense que c'est aux politiciens de prendre la responsabilité il faut peut-être prendre la responsabilité aussi et je pense qu'aujourd'hui malheureusement ce qu'on voit dans les instants que les gens nous ont beaucoup on y voit beaucoup de politiciens à la tête ce sera très difficile parce que c'est un phénomène qui a qui engrenne et qui a pris une part importantement dans le sport des très gros gens à être posés en toute intention de trouver les meilleures solutions pour que la politique ce soit dans le sport ce soit les stés générés on l'a vu maintenant dans beaucoup de stades où les gens se calment les gens de certains politiciens dans le sport